Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais dessiner sur mon sketchbook, donc une feuille toute basique avec pas mal de feuilles en dessous. Je vous le conseille clairement pour dessiner, c'est franchement le top d'avoir pas mal de feuilles en dessous pour amortir la mine, c'est beaucoup plus simple. Donc j'utilise tout simplement un crayon HB Faber-Castell, donc tout basique, et je vais sûrement utiliser mon Faber-Castell aussi, Criterium 0,7 mm pour ce dessin et une gomme parce qu'on fait tous des erreurs, donc voilà. Alors, trêve de matériel, on va aujourd'hui parler des mains. On avait été nombreux à me redemander un tutoriel sur les mains, j'en avais fait un il y a super longtemps, donc je pense qu'une petite update se précise et pourrait être sympathique. Alors tout simplement, les mains, on va faire la très basique. Je vais faire une vidéo, on va reprendre les basiques des mains, tout simplement, parce que déjà d'une, la vidéo que j'avais faite était il y a un gros gros moment. Je me suis pas vraiment entraîné à faire les mains, mais je me suis entraîné à faire les un peu plus avancées, les positions de mains un peu plus compliquées. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver sur la chaîne entre temps, donc je vais repartir sur les basiques pour pas mal de vidéos tuto, mais je vais essayer quand même de faire des vidéos qui vous soient utiles, pardon, j'en perds mon français, qui vous soient utiles, donc on va faire ça tout de suite. Vous avez été nombreux à me demander les mains, donc on va revoir tout de suite les basiques pour faire les mains, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, donc on repart sur les basiques. Donc, quand on part sur un tutoriel, de toute façon, je vais vous expliquer avec toutes les lignes de création. Après, à vous, bien entendu, de faire sans au fur et à mesure. Voilà, je vous conseille, si vous débutez, de commencer avec les lignes que je vais vous montrer, et petit à petit, bien sûr, de vous en passer en simplifiant un peu les traits et en évitant un maximum d'être dans le détail, mais seulement quand vous êtes à l'aise avec ce que je vais vous montrer. Donc, alors, on va partir sur une forme de... Non, je déconne. Voilà, on va partir sur une forme assez cylindrique de poignet. On va faire un petit rond ici. Alors, les ronds, quand on fait avec les lignes de création, c'est tout simplement les articulations. Ça va être des coudes, les genoux, et ici, le poignet. Donc, c'est pour vous placer ensuite le troisième élément géométrique, qui va être tout simplement un carré. Enfin, un carré, non, c'est pas un carré, parce que toutes les lignes ne vont pas être égales. Mais une forme géométrique qui y ressemble. Excusez-moi, je vais avoir un peu cassé. Donc, voilà la forme en question. Donc, on va toujours partir sur cette forme-là pour commencer le dessin. Ensuite, sur cette forme, en fait, on va placer les quatre doigts de la main, ici, sur cette ligne qui se situe au-dessus. Donc, après, vous avez, là, le rond de l'articulation, libre à vous. Vous voyez, là, vous avez l'articulation, libre à vous, après, de bouger le carré qui forme cette partie de la main, où vous voulez, pour créer, voilà, votre main. Ensuite, pour faire le pouce, alors, n'hésitez pas, surtout, à prendre des images, ou même votre propre main, comme exemple. Donc, là, on a le carré. En plus, j'ai reçu un commentaire très marrant. Bon, je vous l'afficherai, assez spécial, qui est un complément sur mes mains. Donc, je les trouve toutes niquées. Donc, le carré est là, et on va faire une autre partie triangulaire qui va faire, en fait, la base du pouce, qui, vous voyez, se décale de cette forme géométrique. Enfin, je vais m'expliquer plus particulièrement. On va faire le pouce à droite, ici. Donc, on va faire, pas moitié de ligne, mais un peu au-dessus, vous voyez, une autre forme géométrique, une sorte de triangle. Tout simplement, hop. Je peux même le descendre un petit peu, je vais peut-être faire un peu ultra, ici. Voilà. Donc, là, on a déjà la main qui se dessine un peu mieux. Ça, ça va rejoindre le poignet. Bon, le poignet que j'ai fait vraiment à l'arrache est dégueulasse, mais on s'en fout. Ensuite, on est parti là-dessus. Donc, on a la main. Vous pouvez refaire un trait de création, si vous le souhaitez, ici, histoire de bien tout séparer. Et, on va faire le pouce. Moi, je commence plus particulièrement le pouce. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien commencer par ça. Donc, on va segmenter encore une fois. On va être dans le basique. Vous pouvez segmenter phalange par phalange, ça dépend de votre style. Mais le pouce, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, vous pouvez juste faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, vous faites une légère courbe et ici, vous faites plutôt droit pour avoir la forme du pouce. Tout simplement, la légère courbe va être l'intérieur du doigt et ici, l'extérieur, où vous pouvez accentuer, bien sûr, la phalange qui est juste ici, normalement. Ensuite, vu que si elle est dans l'intérieur, comme ici, on pouvait tout bêtement faire une courbe, comme une virgule. Vous voyez, on fait une légère vague pour faire l'intérieur de la paume. La ligne de la main va se situer ici. Vous voyez, on commence déjà à avoir une main qui se définit un peu mieux. Et ensuite, on va attaquer tout de suite les doigts. Donc voilà, je vais zoomer un petit peu sur le dessin et je vous ai un petit peu clarifié les lignes ici pour que ce soit plus visible, un peu moins très brouillon. Ensuite, tout simplement, ce qui va vous aider avec cette ligne que j'ai créée juste ici, c'est de séparer les 4 doigts. Alors, ce qui est assez dur aussi dans les mains, c'est d'avoir les 4 doigts de même épaisseur. Donc je m'explique une petite astuce pour avoir, genre, pas un doigt gros, un doigt trop petit. Et pas vous perdre sur cette ligne pour positionner les 4 doigts. Tout simplement, ça va être de séparer, voilà, en deux. Et ensuite, de faire 4 petits ronds, comme ceci. 2 circonférences égales. Enfin, à peu près, on n'est pas à ça près. Voilà, donc 4 ronds qui vont être tout simplement la base de nos 4 doigts. Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est continuer. Mais bon, je n'utilise pas de règle, mais n'hésitez pas à en utiliser une. Continuer la ligne de création qui coupe la main en haut. Comme ça, ça continue, pardon, de nous séparer tous ces doigts. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est, si vous voulez utiliser un compas, vous pouvez partir à peu près du centre de la main et faire, voilà, un arc de cercle avec le compas. Mais on ne va pas s'embêter avec ça, on va essayer de le faire à l'œil. Après, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas si je vais attendre à peu près cette hauteur. Mais vous voyez que ça nous aide pas mal quand même. Là, on a le pouce déjà fait. Les doigts bien séparés, bien... Déjà, on a les bonnes bases pour les commencer. Et là, on va avoir sa tarque de cercle qui va nous aider pour séparer les phalanges des doigts. Je ne pense pas qu'on va aller jusqu'au bout, peut-être pas. En tout cas, les doigts doivent faire à peu près la longueur du cas de la main, en fait. Bon là, putain, ça zoom un peu beaucoup. Donc, vous avez cette longueur là et vous allez devoir la reporter sur vos doigts à peu près. Donc, la longueur qui est là une fois, tac, va revenir ici une deuxième fois. C'est un petit peu pour le corps avec le principe des têtes si vous avez suivi le tutoriel. Ensuite, on va tout simplement commencer un doigt. Donc, on part sur les extrémités des cercles qu'on a dessinés tout à l'heure, tout simplement. Et on va dessiner un petit tube comme ceci. Ensuite, on va laisser un léger espace entre les cercles, même s'ils sont collés. Parce que vos doigts, vous voyez bien, il y a une petite, un peu comme les palmes, une petite couche de peau entre les doigts. Donc, ils ne sont pas soudés entre eux, tout simplement. Donc, ils ne sont pas soudés entre eux. Et on va faire un autre cercle. Un autre cylindre, pardon. D'épaisseur plus ou moins égale. Essayez de faire à peu près la même épaisseur à part pour le petit doigt. Tout simplement, tout basiquement. Parce que le petit doigt va être plus fin. Logiquement, les autres doigts vont être à peu près de même épaisseur. Bien sûr, ça dépend aussi si vous faites un personnage féminin ou masculin. Bien entendu. Donc là, on a les 4 cylindres. On arrive aux premières phalanges. Et on va faire une deuxième. Vous pouvez le faire en 3 phalanges. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est un style de dessin un peu plus poussé. Donc, un peu plus réaliste. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Aussi, si vous voulez partir sur un style plus sainé, plus réaliste. Il va peut-être falloir vous améliorer encore plus dans les mains et faire quelque chose avec plus de phalanges. Et là, vous voyez, on va couper comme ceci mes doigts. Un tendu, le doigt le plus long est celui-ci. D'où l'arc de cercle. Vous voyez, je ne l'ai pas fait au compas. Donc, ce n'est pas encore super exact comme mesure. Mais si vous le faites avec un compas ou quoi, ce le sera encore plus. De clarifier tout ça, d'enlever les lignes de création. Donc, on va effacer tout ça. Et je vais rendre ça un peu plus propre au visu pour que vous puissiez voir le rendu final. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà du coup, ce que donne ce tutoriel pour cette main. Vous voyez que je vais effacer toutes les lignes de création. Et voilà ce qu'on peut arriver à faire avec les lignes que je vous ai montrées étape par étape. Donc, commencez toujours par le poignet, le carré pour la base de la main. Et ensuite, séparer chaque doigt. Moi, je commence après par le pouce. Mais c'est vous qui voyez. Et après, petite technique aussi. Voilà, vous faites les doigts plus ou moins fins. Si c'est un garçon, bien sûr, ils vont être plus épais qu'une fille. Le bout des doigts aussi va être différent. Là, c'est plus une main, vous voyez, masculine. Car les bouts des doigts sont plus carrés. Surtout pour le pouce dès que c'est un peu de profil, faites-les beaucoup plus affinés si c'est une fille. Et vous pouvez aussi rendre plus anguleux les phalanges, c'est-à-dire avec plus de traits droits, de pics, au niveau des phalanges, des articulations des doigts et de la main. Si c'est un homme, n'hésitez pas à accentuer ses articulations. Donc, on va passer tout de suite à une autre forme de main. Putain, je sens que ce tutoriel va être assez long alors que je vais faire que deux mains. C'est assez triste. Merci en tout cas si vous regardez en entier. Allez, c'est parti. On va passer tout de suite à la deuxième main sans plus tarder. Alors, pour la deuxième main, on va rester sur les basiques. Donc, on a fait une main ouverte de l'intérieur. Là, on va faire une main fermée de l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo très basique. Donc, si vous savez déjà le faire, désolé. Mais vu qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus basiques. Avant de partir tout de suite dans les choses compliquées. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce petit retour aux basiques. Donc, on va commencer tout de suite avec notre forme assez tendancieuse du poignet. Donc, une petite forme de cylindre. Tout particulièrement, on peut redessiner encore une fois l'articulation. Vous voyez, si je dessine juste l'arc de cercle, ça va nous faire un effet 3D. Ce qui est assez intéressant si vous voulez faire une main qui n'est pas à plat. Donc là, ça ne va pas être le cas. Donc, on va dessiner le cercle en entier. Donc, voilà, on a l'articulation. Et ensuite, on va redessiner notre fidèle amie, le carré. Qui va être... Vous voyez, on reste un petit peu droit sur cette ligne. Qui va être après celle où va se coller le pouce. Donc, je vais mettre le pouce ici. Par contre, l'autre côté, on va l'arrondir beaucoup plus. Il ne faut vraiment pas que vous continuez tout droit, sinon ça va continuer en cylindre. Et on ne va pas voir de différence. Votre main va être différente. Vous voyez, on dépasse un petit peu. On s'est moiné un petit peu de la ligne du cylindre. J'espère pas faire trop d'ombre. Pourtant, j'ai mis de la lumière aussi de ce côté-là. Il y a un peu de soleil. Alors, ça risque de faire un peu d'ombre avec ma main. J'espère que ça ne va pas être gênant. Donc, voilà. On arrive à peu près à ça. Le cylindre, l'articulation et le carré pour la base de la main. Donc, là, on est bon. On va continuer tout simplement avec le pouce. Mais cette fois-ci, on ne va pas aller très très loin. Donc, le pouce va être légèrement à l'intérieur. Donc, on va pouvoir couper, encore une fois, ce genre de triangle ici. Donc, on va faire comme ceci. Et ensuite, on va faire les doigts, du coup, pliés à l'intérieur de la main. Alors, comment vous aider pour garder les doigts bien à l'intérieur ? Ce qu'on va faire, on va faire un autre, une autre forme géométrique. Je sais quoi, je voulais dire un carré, mais ce n'est jamais des carrés en plus. On va faire une autre forme géométrique qui va surpasser. On peut même aller un peu plus haut. Allez plus haut. Et on va faire comme ceci. Donc, je ne sais pas du tout si c'est un nom, cette forme. Donc, on ne va pas se mouiller là-dessus. Et on va la faire tout simplement. Donc, voilà. Hop, on laisse dépasser. Vous voyez le carré un petit peu. On ne coupe pas par-dessus. On va passer légèrement d'un coup de pouce que le pouce va se mettre au-dessus. Et là, on va aller un peu plus haut. Ça va être la phalange de l'index. Tout simplement. Donc, on va continuer. On est toujours bien. Alors, pour le pouce, on va essayer de partir un peu plus sur du cylindre. Tout simplement. Parce que là, le pouce va être très plié par rapport à tout à l'heure. Donc, on va essayer de continuer ça. Donc, on va aussi dessiner, vous voyez, la petite virgule qu'on avait fait tout à l'heure. N'hésitez pas encore une fois à regarder votre propre main pour vous donner une idée de la position à prendre. Je vais peut-être passer quand même un petit coup de gomme. Parce que voilà, ça commence à être assez brouillon. On risque de ne rien voir. Donc, on va dégager tous les traits inutiles ici à l'intérieur. Voilà. Donc, excusez-moi. Le bruit chelou. Hop. Donc là, c'est déjà un peu plus clair. Ouais, c'est une gomme électrique pour ceux qui se demandent. Il faut que je pense un petit peu plus à expliquer mon matériel en cours de vidéo, surtout pour les tutos. Je pense que ça peut vous être utile. Donc, voilà. Putain, la luminosité est juste bizarre. J'espère que ça ira avec le soleil. Donc, alors, où j'en étais ? Excusez-moi. Je me perds, je me perds. Donc, on va faire encore une dernière articulation pour le pouce. Donc, vous voyez, il va se placer ainsi. Parce que quand vous serrez la main, vous pouvez soit le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Sachez que si vous faites une scène de combat, mettez-le vers l'extérieur. Parce qu'en armes martiaux, si on met le doigt à l'intérieur et qu'on tape, on risque de se casser le pouce. Donc, on ne met jamais le doigt à l'intérieur et toujours sur les autres doigts. Le point fermé. Donc, voilà, avec Draw My Japan, vous apprenez aussi des techniques de combat. C'est génial. Donc là, on va partir un peu sur l'extérieur de la forme géométrique qu'on a fait. Et la rejoindre, tout simplement, pour faire la première phalange. Hop. On va quête ça. On peut séparer d'ores et déjà ça en 4 segments. Comme tout à l'heure avec les cercles. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas s'embêter. On va faire tout de suite 4 cylindres, 4 compartiments où vont se placer les doigts. On a encore une fois le trait super épais. Je suis désolé. Et on va tout simplement... Eh bien, je vais prendre mon critérium parce que ça va être un peu plus simple avec une mine plus fine. Et on va séparer les phalanges. Alors, pour séparer les phalanges, surtout chez les hommes, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à faire les traits plus anguleux. Et on va faire, vous voyez, des petits trous entre les segments qui vont bien séparer les phalanges. Et ensuite, voilà, on peut accentuer le trait. Là, le doigt va se placer ainsi. On peut faire, vous voyez, un petit Y. Parce qu'il y aura un petit pli de la peau. Ici même. Et là, on va faire un petit trait. En fait, juste ici, au niveau des phalanges. C'est pas une ligne de création, vous pouvez le laisser. Parce que ça va nous permettre de mettre un peu d'ombre un peu plus tard. Et de rendre l'effet de profondeur plus visible. Je vais m'expliquer juste après. Donc là, on peut faire les ongles. Alors, les ongles, je suis une vraie merde pour les dessiner, par contre. Hop. Excusez-moi de mon langage. Attends, j'ai vraiment la voix toute cassée. Je sais pas ce qu'il se passe, désolé. On va faire comme ça. Et vous voyez ce que je m'expliquais. On peut faire des petits traits d'ombre. A partir du trait qu'on a fait. Qui, comme je vous le dis, n'est pas un trait de création. Et ainsi, tout simplement, vous pouvez le voir. Là, on va avoir un effet beaucoup plus de profondeur. Parce que les doigts vont être à l'intérieur. Donc, on peut mettre beaucoup d'ombre dans l'intérieur de la main. Donc, tout simplement. Voilà. Donc là, on peut rendre un peu l'effet plus anguleux. Hop. Et vous voyez, au niveau du poignet, moi, j'aime bien continuer le trait ici du carré. Et le faire rentrer légèrement. Pareil pour l'autre côté. Et là, on peut faire une petite ligne comme ceci. C'est vous qui voyez. Je le vois de moins en moins souvent, ça, dans les mangas. Et voilà à quoi peut ressembler une main fermée. Donc là, pareil, je vais essayer de faire l'ongle. Donc là, l'ongle, vous voyez, il est légèrement de trois quarts, le doigt. Donc, faites pas l'ongle à plat, comme je l'ai fait pour les doigts ici, qui sont vraiment bien de face. Là, on va rester logique. N'hésitez pas encore une fois à regarder vos propres doigts. Et on va le dessiner sur une moitié de la pointe du doigt. Voilà. Parce que du coup, le doigt va être deux, trois quarts. Donc, pas complètement à plat. Vous voyez, je l'ai dessiné ainsi. Là, on peut laisser encore une fois un léger trait. Parce qu'on a toujours, vous voyez, plein de petites rites sur les articulations des doigts. Et dans les mangas, ça ressort très légèrement. Ça dépend encore de ce type de dessin. Mais si votre personnage est âgé, en plus, c'est intéressant de le mettre. Donc, voilà à quoi peut ressembler une main. Tout simplement. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Dans le brouillon. Donc là, appareillement, je vais essayer de faire un petit speed sur la vidéo. Et essayer de vous rendre ça un peu plus propre et un peu plus visible. Pour que vous puissiez voir un peu le rendu final. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, les amis. La main, donc le point fermé. Comme je vous l'ai expliqué avec le doigt par-dessus. J'aurais peut-être pu dessiner un petit peu la dernière articulation du pouce plus large. Vu les phalanges que j'ai dessinées pour le reste. Donc, n'hésitez pas à corriger ça sur votre dessin, bien entendu. Mes tutos ne sont pas parfaits. Bien sûr, je suis amateur. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé. Tout particulièrement pour ceux qui me l'ont demandé. Et voilà. Donc, un petit retour au basique pour les mains. Je vous ai fait une main ouverte et ici, une main fermée. Donc, assez basique. Petite dernière chose. Si vous voulez faire un point fermé qui tient quelque chose. N'hésitez pas au moment des lignes de création à faire avec votre aigle, bien entendu. Vous voyez la forme cylindrique, par exemple, une épée ou un bâton ou un verre, tout particulièrement. Et du coup, vous le faites avant de finir la main, bien entendu. L'extrémité du bâton, tout ce que vous voulez dessiner, se trouvera toujours dans le creux, ici, de la virgule du pouce. Ne dépassera jamais plus à l'intérieur. Sinon, ça va être complètement bizarre. On va avoir l'impression que votre bâton va traverser la peau de la main. Donc, non, ce n'est pas l'effet que vous voulez rendre, j'en suis sûr. Donc, faites-le limite ici. Et après, c'est plus ou moins épais, bien sûr. Selon ce que vous voulez dessiner. N'ayez pas de pensée obsède, s'il vous plaît. Et du coup, on va commencer toujours ici. Mais après, vous faites à peu près l'épaisseur que vous souhaitez. Et du coup, vous allez pouvoir faire les phalanges plus ou moins écartées. Parce que l'objet va être plus ou moins dur à prendre en main. Et vous voyez, là, ça va être vraiment un tout petit objet, vu que le poing est vachement serré. Je peux mettre un petit truc si je veux. Mais ça va être plus une forme de poing qui veut taper sans rien dans la main. Et pas forcément quelque chose qui... Pas une main, pardon, qui tient quelque chose. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, que dans mon ancienne vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je fais des mains qui tiennent des objets. Du coup, j'en ferai d'autres, très certainement. Bien sûr, il y a énormément de vidéos que vous m'avez demandé, que ce soit en tuto ou autre. Donc, ça ne risque pas d'arriver tout de suite au-dessus. Je suis vraiment désolé, j'essaye de vous faire une vidéo assez régulièrement, tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura été utile, vous aura plu. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce que vous voulez voir d'autres sur la chaîne, et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir ce genre de vidéos. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, tutos et autres sur ma chaîne. Allez, les amis, ciao, ciao, bon dessin, bonne continuation. Sous-titrage ST' 501